A vous, citoyennes et citoyens concernés par l'avenir des générations futures, nous faisons les propositions suivantes. D'interdire tous les biocides et pesticides de synthèse dangereux pour la santé et l'environnement, et tout particulièrement les perturbateurs endocriniens ou les néonicotinoïdes, nous interdirons également les OGM et les OGM cachés. En attendant l'entrée effective de cette interdiction, nous mettrons en place des dispositifs efficaces pour protéger les populations vulnérables en instaurant des zones sans traitement de synthèse de 100 m au minimum. Nous voulons aussi une accélération des processus de reconnaissance en maladie professionnelle pour tous les travailleurs qui ont été exposés aux pesticides chimiques de synthèse et qui ont des pathologies en lien avec ces molécules. Nous demanderons un étiquetage sur les étals de fruits et légumes, étendus aux produits transformés. Nous souhaitons sans plus attendre favoriser l'émergence d'une réelle démocratie alimentaire, agricole et territoriale, en modifiant la gouvernance des instances d'orientation du modèle agricole français. Nous travaillerons à l'émergence des conseils citoyens de l'agriculture et de l'alimentation dans les territoires. Nous soutiendrons financièrement les démarches collectives, paysannes et citoyennes visant à conduire les fermes françaises vers des systèmes durables et écologiques. À moyen terme, nous mettrons en place les outils nécessaires pour convertir 100% de notre modèle agricole en bio en une génération. Nous voulons aussi peser sur les aides et orientations de la PAC qui doit être renégociée en 2020. Nous nous engageons par des aides ciblées à favoriser ce modèle qui devra être attaché à son territoire, à la saisonnalité et au circuit court. Nous voulons proposer en restauration collective des produits bio et locaux à 100% d'ici une génération, notamment en facilitant l'achat de terres pour les communes et l'installation d'agriculteurs bio dans le cadre d'une régie municipale. Ce programme est ambitieux, mais il porte en lui l'espoir des générations futures de vivre dans un environnement sain et préservé. Ensemble, tenons nos promesses. Sous-titrage Société Radio-Canada